Sinon, Usul, il aurait pu être plus méchant avec ses escrocs de la primaire populaire. Et justement, on va regarder ça ensemble. Voilà, Mediapart, soyez cool, laissez-nous regarder l'épisode, tout ça, tout ça. En mode, mais bordel, j'ai le droit. Merci d'avance. Donc, Usul, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, surtout à droite, mais il y a aussi des gens qui ne l'aiment pas à gauche. Moi, j'ai fait justement un portrait. Usul, émulation d'une gauche radicale que j'ai fait en 2017. Bon, forcément, on n'est plus en 2017, mais je vous y renvoie pour savoir. Ce que j'en pense, spoiler, j'aime plutôt bien. J'ai dit Macron, là, il est parti sur moi, je les baise les anti-vax, je les tartine les anti-vax. C'est violent quand même. Non, c'est pour diviser la droite, c'est pour emmerder Pécresse. C'est subtil comme stratégie, non ? C'est fin, c'est d'une finesse politique. Bon, alors, la gauche, là, on en est où au mois de janvier ? Déjà, nous vous souhaitons une excellente année. Oui, c'est ça, alors on a tout bien... J'aime bien comment ils commencent leurs épisodes en interpellant les gens un peu de façon bourrine. C'était pas le cas au début, ça. C'est plus depuis cette saison, fin de la saison précédente, même si là, c'est plus ouvrir les guillemets, c'est ouvrir l'Elysée pour cette année. On fait du slam, on va avoir Jean-Luc Mélenchon dans son cube olfactif en 3D. Donc, ils ont fait une plateforme sur laquelle les vrais gens peuvent voter pour choisir leur candidat de la gauche préférée. Alors, évidemment, ça a voté Taubira en masse avant même qu'elle ait ouvert la bouche. Justement, le principe, c'est qu'on leur demande pas leur avis. Donc, dans la liste, il y en a qui ont pas du tout demandé à être là. Il y en a même qui sont pas du tout convaincus par le principe de cette primaire des forceurs. Ils sont pas convaincus pour le moment. Peut-être finiront-ils par... Mais en vrai, ça pourrait être une solution. Tu vois, une primaire, en fait, les gens votent pour des gens qui sont même pas candidats potentiellement, quoi. Ça, ça pourrait être intéressant. Non, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est continuer à chanter des chansons sous les fenêtres de son QG de campagne. Ah oui, ça, c'est des barres. Ça va finir par marcher. Non, mais en plus, alors déjà, vous êtes trois avec une pancarte. Ça ne va pas. Mais pourquoi cette chanson ? C'est Viser la lune de... Je sais plus comment elle s'appelle, la meuf qui faisait ça. C'était une meuf, ouais, du début des années 2000. Viser la lune, Amel Bent. Qui se souvient d'Amel Bent ? Et je crois, le mec à droite, en fait, le mec, il a rien à voir avec eux. Tu vois, ils sont vraiment que trois. Le mec, il essaie juste de bosser, il passe. Il est un peu gêné, tu vois. C'est même pas la peine. On va y arriver. Et cette fois, on va gagner. Bon, je tiens au niveau de conviction. Le niveau de conviction dans le « et cette fois, on va gagner » est extraordinaire. Sur ces 200 personnes, il y avait un SDF. Sur ces 200 personnes, il y avait un directeur de maison d'édition à Paris. Et les deux, les deux se sont inscrits à une session de recrutement de bénévoles en pot-à-pot la semaine prochaine. Mais est-ce que c'est pas ça, la gauche, finalement ? Des SDF et des directeurs de maison d'édition unis derrière une hypothétique candidature Taubira. On a fini avec la première populaire, là ? Eh ben non, parce qu'on aurait pu en avoir fini. Mais Anne Hidalgo, elle s'est mise à les encourager. Quoi qu'on pense du fond, leurs punchlines sont quand même bien écrites, quoi. C'est des SDF et des directeurs d'édition tous unis derrière une hypothétique candidature Taubira, quoi. Bah dis donc, ça tombe bien, parce qu'il y en a qui voulaient justement organiser une primaire à gauche. Une primaire populaire, même. Tu connais la primaire populaire ? Ouais, euh, attends, là. Allô ? Bonjour, je vous appelle, vous voyez la primaire populaire. Est-ce que vous avez deux minutes pour qu'on parle de comment on va gagner 2022 ? Non, mais je m'en fous, on va perdre 2022. Vous, qu'est-ce qu'ils vous donneraient en... Voilà, c'est ça qui a choqué les gens, quoi. C'est un message un petit peu, voilà, désespéré, qui est martelé tout au long de l'épisode. Résigné, justement. Qu'on change de président, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer l'an prochain, quand on changera de président ? Ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de m'appeler. J'ai déposé une main courante. Ça suffit, maintenant. Bon, après, Mélenchon, on peut lui reprocher des trucs, aussi. Ouais, sa position confuse et démago sur la crise sanitaire, les dingueries qui nous sortent sur les relations internationales, ses dérapages complotistes bizarres, et puis surtout, son histoire de cubo olfactif, là. Mais c'est quoi, cette merde ? On est à la campagne présidentielle ? On est à la vogue des marrons ? J'ai pas compris le truc du cubo olfactif. Il faudra que je cherche les bails. Je sais pas trop, Gala, comme source, mais bon, pourquoi pas ? Jean-Luc Mélenchon mise sur les technologies innovantes pour faire campagne. Le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle annonce un meeting olfactif et immersif le 16 janvier prochain. Là, c'est, en fait, quand tu essaies de trouver l'innovation de trop. Parce que le truc de l'hologramme, on s'en souvient. Et c'était un bon délire, sur le coup. Olfactif, pour quelqu'un a envie de sentir Jean-Luc Mélenchon ? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il ne va pas se laver pendant une paire de jours et qu'il y aura des gros ventilateurs qui pourront, je ne sais pas, diffuser l'odeur à tout le monde. Mais du coup, nous, il faudrait qu'on ait des diffuseurs d'odeurs chez nous pour que ça marche. Ou est-ce qu'il faudra aller dans des endroits où ils auront des diffuseurs d'odeurs spéciaux ? Il faudrait peut-être, pour participer, acheter des petits parfums odeurs Mélenchon, tu vois, puis pour regarder ces vidéos en odorama, peut-être. Alors, Mélenchon sera au centre d'un cube de 50 mètres sur 50 mètres, couvert d'écran. Donc, le mec va faire The Mandalorian, déjà. Et diffusant des parfums naturels. Je ne comprends toujours pas. Pour se projeter dans le monde d'après. Mais ça sent quoi, le monde d'après ? Bon, ben voilà. On capte mieux, du coup, la punchline d'Uzul grâce à ça. Oui, bon, il y a tout ça, mais il y a aussi tout simplement sa stratégie depuis 2017. C'était peut-être pas la bonne. En 2017, on vous le rappelle, pour Mélenchon, c'est un succès... Je vous mets le lien de la vidéo, évidemment, si vous voulez regarder Usul sans mes interruptions. Il est largement en tête de la gauche, il a plein de militants, ses adversaires à gauche sont au tapis, il a un boulevard devant lui, mais il n'en fera rien. Mélenchon a choisi de développer pendant 5 ans une opposition bruyante et active au quinquennat de Macron, avec en tête surtout la présidentielle suivante, et sans chercher à construire un vrai parti. C'est triste à dire, mais à l'heure actuelle, le système d'élection tel qu'on l'a à l'heure actuelle fait que malheureusement, Poutou, Arthaud et tout ça ont clairement aucune chance. Dans un truc à deux tours, ouais, c'est sûr. Nathalie Arthaud, est-ce qu'elle fait des trucs ? 2017, elle avait eu 0,64% des suffrages. C'est vrai que c'est moins que l'UPR. C'est pas spécialement ouf, du coup, ouais. L'UPR, la désigne candidate à l'élection présidentielle de 2022 à l'occasion de son cinquantième congrès, qui se tient les 19 et 20 décembre 2020, est-ce qu'ils sont pris à l'avance ? Pour, je cite, « assurer la présence du courant communiste révolutionnaire à ce scrutin ». Je sais pas ce que ça veut dire pour Poutou, par exemple. C'est plus la LCR, c'est le NPA, mais bon, tout de même. On n'a pas le même maillot, mais on a un peu la même passion, enfin, je crois. Reprenons la vidéo du jugement, on en arrive à la fin, et on vous fera réagir en suite. Je souris à la discussion avec les forces de gauche compatibles. Et il y en avait des forces de gauche compatibles. Il aurait pu créer une grande maison avec tous ces gens, il aurait pu les accueillir avec un fonctionnement démocratique, comme dans beaucoup d'autres partis. Cette maison aurait sans doute été investie par des écolos, des socialistes repentis, des communistes, des anticapitalistes. Ça aurait pu être l'occasion d'un nouvel Épinay. Il aurait été possible de formuler une proposition politique commune, avec comme base, par exemple, une sixième république sociale et écolo. Voilà, l'éco-socialisme, ça aurait pu être une base d'accord à gauche, même si ça implique de réunir des gens pas forcément d'accord entre eux sur tout. Donc là, on va faire quoi en trois mois ? On va bricoler, on va bricoler avec les poèmes de Taubira, les attractions foraines de Mélenchon, la primaire populaire, j'en sais rien. Les attractions foraines. De toute façon, ça va être du bricolage, on va jouer le coup de bol comme Macron en 2017. Il n'y a plus que ça à espérer, de toute façon. Mélenchon l'a théorisé, c'est la stratégie du trou de souris. Voilà, tu sais, on a un vrai bon coup. Alors, John qui nous dit la gauche est morte, elle est pour le pass vaccinal. Bref, pour cette raison-là, qu'ils sont très très pessimistes. Ceci dit, non, LFI, ils ne sont pas du tout pour le pass vaccinal. Et il ne t'a pas échappé que ce n'est pas l'unique thématique pour une élection présidentielle. Donc, c'est dommage de le résumer juste à ça. Coup de bol, on peut y arriver. Bon, ce n'est pas une vraie stratégie, ça. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On se retrouve dans deux semaines. Il ne faut pas une vraie stratégie, ce n'est pas sérieux. La gauche, pas Mélenchon. Donc, pas toute la gauche. À moins que Mélenchon ne soit pas de gauche. Il y a la primaire populaire devant la porte. Là, ils font un city. Ils veulent qu'on participe à la désignation, je ne sais pas quoi, 2022. Enfin, je n'ai pas tout compris. Bon, barrez-vous les babosses. Vous n'avez pas vu donc Look Up ? C'est pareil, c'est foutu, c'est fini. Sauf que la comète, c'est le fascisme. Bon, ben voilà, c'est fini. On n'est plus dans Black Mirror. On n'est plus dans Squid Game. C'est donc Look Up. Masterclass. Masterclass. Et voilà, sur une conclusion un peu humoristique, mais quand même, je reprends le mot de résigné. En tout cas, fataliste. C'est un sentiment que je partage, que j'ai déjà partagé sur cette antenne plusieurs fois, ceci dit. Là, on voit que les gens, ils n'ont jamais été aussi chauds pour être de droite et plus si affinités. Que ça se voit dans les intentions de vote, que ça se voit dans les discours, que ça se voit sur les réseaux sociaux. Un petit peu moins IRL. Après, peut-être que simplement, les gens s'expriment moins IRL, mais que d'un autre côté, les réseaux sont un miroir déformant. On le verra sur le scrutin. A moins que tous les scrutins soient faux, mais de toute façon, quand bien même sont-ils vrais, ils ne prennent pas en compte ni les abstentionnistes, ni ceux qui votent blancs, ceux qui votent nuls. Donc déjà, est-ce que c'en est une bonne représentation ? En tout cas, voilà, sur les gens qui s'expriment, effectivement, je rejoins le constat du ZUL. Les gens n'ont jamais été en mode aussi turbophave qu'aujourd'hui. Qu'il y ait deux candidatures à l'extrême droite, alors les gens qui sont d'extrême droite disent « non, ce n'est pas l'extrême droite », évidemment, comme d'habitude. Mais qu'il y ait deux candidatures, Zemmour et Marine Le Pen. Alors d'ailleurs, à droite, ça bouge aussi. Zemmour était beaucoup plus haut, Marine Le Pen beaucoup plus bas. Là, ça semble se rééquilibrer, visiblement. Ils ont chacun un gros pool de... Ils ont chacun presque autant d'électorat que Mélenchon. Donc c'est assez ouf. Chacun individuellement. Alors Mélenchon, c'est la plus grosse candidature de gauche. C'est dur d'être résolument optimiste. Le PS n'existe plus. Électoralement, il n'en reste plus grand-chose. C'est quand même assez fou d'ailleurs qu'en 2017, c'était le parti sortant et qui fasse aussi... Alors oui, même, on a déjà vu des gens qui n'étaient pas contents en mode... Il n'est pas content, là ! Quand Sarkozy finit son mandat, il y a plein de gens qui veulent virer Sarkozy. C'est principalement pour ça qu'Hollande... Les gens n'étaient pas enthousiastes sur Hollande, je vous le rappelle. Les gens voulaient juste dégager Sarkozy. Sarkozy, il a quand même été au deuxième tour. Là, Hollande, il n'a même pas essayé de se présenter. Et du coup, c'était Hamon. Hamon qui n'était pas le pire du PS. Moi, Hamon, tu vois, j'aurais pu voter pour un mec comme Hamon à la limite. De l'ailleurs, il s'en est barré du PS. LARM, le parti qui traite Le Pen de molle. Oui, oui, c'était Darman. C'était assez fou. C'est oui, oula, il faut vous réveiller un petit peu, Mme Le Pen. Je trouve un peu molle en ce moment. Ça, c'est LREM qui se dit, il y a moyen, en plus de taper... C'est aussi cette strate-là. Avant, on allait taper dans l'électorat du PS. Maintenant, ce n'est plus trop possible. Même la gauche molle, ça devient compliqué de voter LREM. Du coup, autant racoler le plus large possible à droite. À mon avis, c'est ça, les bails. Une alliance Le Pen-Mélenchon pourrait gagner. À quel moment tu penses que cette alliance a une chance d'exister ? Armand était pas mal. Armand, tu veux dire ? Il était pas mal, mais il a fait 6%, je crois. Donc, moi, je ne peux que partager un petit peu le défaitisme dans la matière. Ce qui ne veut pas m'empêcher de voter, quand même. Je voterai sûrement pour Méluche, parce qu'on a vraiment beaucoup le choix si on veut avoir une chance qu'un candidat de gauche soit au deuxième tour. Je ne crois pas. Après, j'ai fait une précédente émission sur le vote utile pour vous dire ce que j'en pensais. Donc, voilà. L'UPR fera la surprise. Meilleur van, ce nomme. L'UPR, gagnant du premier tour. Moi, c'est ce que j'ai pronostiqué dans le couvre-feu, rappelez-vous. J'avais dit l'UPR, 83% dès le premier tour. Vous verrez. Vous verrez que c'est faux. Salut Malthus, est-ce que tu nous appelais pour... Tu es à l'antenne, tu peux couper le retour du live et démuter ton micro. Est-ce que tu nous appelles pour réagir à cette vidéo et à ce fatalisme, à cette résignation usulienne que beaucoup partagent à gauche actuellement ? Alors, je viens de commencer la vidéo. Je ne sais pas. Ouh là, on t'entend un petit peu loin. Comment on parle actuellement de Zemmour qui, comment dire, se demande les 500 votes, les 500 candidatures seront prises en compte ? Si les 500 candidatures de maire afin d'accéder au vote de la présence, parrainage, seront prises en compte. Mais pour quels candidats ? Alors, je pense aux extrêmes, je pense à ceux qui sont, comme il y a, qui sont privants, soit extrême gauche... Ce qui est sûr, c'est que par exemple, Mélenchon comme Le Pen, ils ont toujours leur parrainage et ils les auront très logiquement. Enfin, je ne vois pas dans quel monde ils ne les auront pas. Zemmour, il est assez connu, donc je pense qu'il les aura sans trop de problèmes. Même Asselineau, il arrive à avoir ses 500 parrainages maintenant. Enfin, je ne sais pas pour cette année. On peut aussi imaginer, par exemple, un candidat nouveau, qu'il soit, par exemple, souverainiste, imaginons qu'il soit royaliste, qui ait de très bonnes idées, de très bon concept, mais qui n'ait aucune assise sur le territoire. Pour moi, ça pose quelques petites souveraines. Alors après, tu n'es pas censé avoir d'assise spéciale sur le territoire. Les parrainages, ce n'est pas un soutien à la maire. C'est un maire qui dit, oui, ça, c'est un programme, je ne suis pas d'accord, ou je suis d'accord, peu importe, mais pourquoi pas le mettre en débat pour la présidentielle. Et d'ailleurs, tu ne distribues pas un seul parrainage en tant que maire, tu peux donner plusieurs parrainages. Faut ! Alors, ma question était, justement, combien un maire peut proposer de parrainage ? Ça, je n'aime pas la réponse. Mais on peut checker ça. Moi, dans ce cas-là, en cas de maire, je vote autant Mélenchon que Zemmour. Parraine les deux. Il faut aussi retenir qu'un élu ne peut parrainer qu'un seul candidat. Donc, heureusement qu'on vérifie, parce que du coup, ça change la donne. Oui, alors après, il n'y a pas d'élu en France, mais... Mais ça change quand même la donne, parce qu'on a tendance, du coup, à aller vers ce qui nous ressemble. Alors, après, une fois que quelqu'un a déjà ses 500 signatures, le problème, c'est qu'il y en a qui continuent d'obtenir des parrainages, et que du coup, c'est au détriment d'autres candidats qui pourraient se présenter. Donc, il y a un nombre de parrainages limité, et donc, par extension, un nombre de candidatures limité. Donc, il y a un problème vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'un nouveau candidat qui n'a aucun parti, qui même a un programme extrêmement fort, extrêmement réaliste, mais complètement contradictoire vis-à-vis du reste, pourrait avoir ses candidats extrêmement, on va dire, marginales. Tu coupes pas mal, mais du coup, ce que tu disais, c'est que les... Si j'ai bien compris, c'est qu'ils vont éviter de donner des candidats... Leur parrainage à des candidats, entre guillemets, qui pourraient être perçus comme fantaisistes. Mais alors, après, si le candidat qu'ils soutiennent a déjà ses signatures, pourquoi pas, en soi ? Pas fantaisistes, je dirais... Contradictoire. Ils peuvent poser problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent poser problème ? Et dans les extrêmes. Oui, parce qu'en fait, ça dépend de ton point de vue qui peut poser problème, tu vois. Voilà. Ça dépend de tes convictions à toi, en tant qu'élu, du coup. Mais normalement, le parrainage, c'est pas censé être un soutien. Mais comme... Et par exemple, oui, effectivement, tu prenais l'exemple d'un candidat royaliste. Étant donné que c'est pour la présidence de la République française, si t'es royaliste, tu ne veux pas accéder à la tête de la République, tu vois. Tu veux renverser la République, si t'es royaliste. Du coup, ça pose problème ? Bah, pour la plupart des gens, ça pourrait poser problème. Pour tous les gens qui s'estiment républicains et qui veulent éventuellement changer la constitution. Mais par contre, qui veulent rester dans une République, oui, ça pose problème. Et du coup, il n'y aurait peut-être pas ces candidats, alors même qu'il a un programme qui pourrait être réaliste, c'est là, pour moi, que ça pose le souci. Mais un candidat à Napoléon Ier n'aurait des difficultés à accéder à ce pouvoir. Est-ce qu'un système électoral doit prévoir un bouton d'autodestruction ? En fait, on peut résumer ta question à ça. Parce que c'est un bouton d'autodestruction, du coup. C'est-à-dire, oui, si les gens, en fait, oui, alors on vote pour le président de la République, mais on vote aussi, si vous ne voulez plus qu'il y ait la République, vous pouvez voter pour... C'est vrai qu'on pourrait le prévoir, tu vois, mais... Mais bon... Ça pose une question. Et ça poserait aussi une question qu'un candidat royaliste se présente à l'élection présidentielle républicaine. Bien sûr, ça pose la question du... Est-ce que la démocratie accepte toute forme de pouvoir ? Ceci dit, à la base, le Front National des Origines, c'était ça. Ils appelaient la République la gueuse, ils n'étaient pas du tout gaullistes, ils étaient beaucoup plus pétanistes, alors pétan n'avait pas rétabli une monarchie, mais enfin, en tout cas, ce n'était plus vraiment la République. Non, Dai, LNB a bien été élu président avant de rétablir l'Empire. Louis-Napoléon Bonaparte ? Oui, mais alors, il n'a pas été élu président pour rétablir l'Empire, si. Je ne suis pas spécialiste de Napoléon III, mais... Je ne crois pas, je crois qu'il était élu président... Mais il me semble qu'il était passé par des référendums qui étaient sur le goût des plébiscites, mais... D'ailleurs, la notion de plébiscite, c'est un peu, je crois, à ce moment-là... Elle existait sûrement dans l'Antiquité aussi. Mais la démocratie accepte-t-elle des programmes non démocratiques ? En fait, c'est la même question que faut-il tolérer l'intolérable ? Faut-il tolérer les intolérants ? Faut-il tolérer les gens qui sont contre la tolérance ? Mais en fait, si tu tolères des gens qui sont contre la tolérance, en fait, tu milites pour l'intolérance, quelque part. Parce que, en fait, si tu permets aux intolérants de prendre le contrôle du truc, leur premier truc, ça va être de supprimer la tolérance. C'est pareil pour la démocratie ? Donc, c'est pour ça que je te parle d'un bouton d'autodestruction. Est-ce que c'est une fonctionnalité utile ? Je me pose de plus en plus de questions sur la démocratie, de qu'est-ce que le vote ? Est-ce que la démocratie, c'est le vote, déjà ? Et c'est quoi comme type de vote ? C'est quoi comme type de scrutin ? Voilà. Pour moi, le type de scrutin, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Mais est-ce que ça veut dire que la démocratie, c'est de la merde et qu'il faut l'acheter ? Ça veut peut-être simplement dire que le mode de scrutin actuel n'est pas démocratique. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Moi, c'est ce que je crois. Moi, je crois que le mode de scrutin actuel n'est plus bon. Étant donné les technologies actuelles, on peut arriver à mieux. Parce que le mode de scrutin, à l'époque, était vu à main levée et il fallait faire quelque chose de simple. Actuellement, je pense qu'on peut accéder à quelque chose de mieux. Le système de comptage est un peu plus perfectionné que... D'ailleurs, on les voit encore compter à main levée, ceci dit, à l'assemblée. Ça, on a vu ça il y a quelques jours. Non, les mecs, ils calculent un par un. Ils comptent à main levée 1, plus 1, plus 1, plus 1. Je trouve ça hallucinant. Quand tu as quelques centaines de personnes ou dizaines de personnes quand les scrutins ne sont pas trop... Mais quand tu arrives à des millions, c'est compliqué. Et encore, parce qu'à l'assemblée, on a déjà vu des trucs, je ne sais plus qui était le président du parlement à ce moment-là. Mais lorsqu'il y a eu un vote et tout, le gars dit, ouais, c'est bon, ça passe. Et il y en a qui me disent, attends, attends, re-compte, re-compte. Et en fait, tu vois, au jugé, des fois, tu peux faire passer des trucs en mode, bah oui, c'est même pas la majorité. Donc peut-être qu'il y a des moyens de vote qui sont aujourd'hui plus légitimes. Je ne vois aucun candidat, d'ailleurs, remettre en question... Et puis au-delà du comptage, sur quoi on consulte le peuple ? C'est surtout ça, en fait, la question. Est-ce qu'on consulte le peuple tous les 5 ans pour lui dire, bon, il y a un bonhomme et un autre bonhomme. Oui, on a mis quand même une femme, histoire d'eux. Et voilà, tu votes pour la gueule que tu aimes bien. Et puis après, t'inquiète, frère, pendant 5 ans. Après, il y a aussi des législatives, des municipales. Il y en a plein des scrutins, mais... D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont plus de sens que d'autres, à mon sens. Mais pour moi, sur la durée, il y a un problème vis-à-vis du président. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mener à bien des réformes sur 5 ans ? Ça, c'est vrai. J'en doute. Il y a peut-être des réformes qui demandent 25 ans, 30 ans, 50 ans. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut garder la même personne, le même gouvernement pendant 30 ans, tu vois ? C'est une question. Voilà, je pose la question. C'est compliqué. Ça demande, il y a plein de contre-vérités qui vont là-dessus. Mais pour moi, il y a un souci au niveau vraiment institutionnel là-dessus. D'une part, comment... Quel s'en choisit-on ? Et combien de temps dure la présidence ? Après, la durée de la présidence, ce que je veux dire, c'est que si une tendance politique, un mouvement politique, a le vent en poupe électoralement, démocratiquement, qu'il soit là 5 ans ou 7 ans, de toute façon, les gens, s'ils sont satisfaits, si ça va dans le sens, les mesures qu'eux espèrent pour leur pays, leur mouvement sera réélu, pas forcément la même personne, mais en tout cas sensiblement le même projet en soi, tu vois ? Le problème, c'est que ça repose beaucoup sur les gens, quoi. Imaginons un programme qui disent que durant 5 ans, on vous est en chier, mais dans 10 ans, ce sera merveilleux. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est toutes les politiques d'austérité. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont élus régulièrement, les gens qui disent ça. Oui, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on peut en faire chier pendant 5 ans. Et après, est arrivé à quelque chose de magnifique. C'est un souci dont je n'aurai pas la réponse, très clairement. Mais ça pose problème. Et du coup, pour une échéance plus courte et pour un raisonnement un petit peu moins généraliste, 2022, tu le vois comment ? Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment... Je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un d'extrêmement luberlu qui sorte du lot. Ce n'est pas le cas. Il y a Zemmour qui, quand même, qu'on n'attendait pas à ce point-là, il fait quand même des bons scores. En fait, je ne sais pas à quoi m'attendre. De toute façon, c'est toujours un petit peu casse-gueule en 95. Tout le monde donnait Balladur. En 2002, tout le monde donnait Jospin. Enfin, personne donnait Macron en 2017. Macron, je n'explique pas les sondages actuellement vis-à-vis de Macron. Vraiment. Pour moi, il a fait des erreurs. C'est fou parce que c'était le président le plus détesté de la Vème République au moment des Gilets jaunes. Alors, moi, j'aurais tendance à penser, étant donné ce que je vois sur les réseaux, que la crise sanitaire a aggravé la désaffection des Français pour Emmanuel Macron. Ce n'est pas le cas. Donc, je disais que Macron, je le voyais plutôt perdant vis-à-vis des phrases qu'il a fait récemment. En plus ! Mais tu vois que ça plaît, en plus ! C'est ça qui est dans la rue, Mathus. Pour moi, un président, enfin, peu importe, un candidat qui pose ces phrases-là, pour moi, il est inéligible. Et apparemment, au contraire, il gagne des voix. Et ça, ça me surprend énormément. Les bourges en battent les coups des Gilets jaunes. Oui, mais les bourges, ils sont combien de pourcents de l'électorat ? C'est ça aussi, quoi. Et salut à toutes les personnes qui nous rejoignent. Si vote interdit aux retraités finit Macron, Zemmour, Pécresse. Pécresse, c'est tant les retraités qui votent pour... Vous allez me dire, c'est un petit peu le statu quo de droite remarqué aussi, mais... Pour moi, on vote Macron, on vote Zemmour. Il n'y a pas trop d'entre eux. J'ai du mal à voir... Entre Macron et Zemmour, c'est si... Enfin... Sans même parler d'immigration, tu vois, d'ailleurs. Ouais, pour moi, on est extrême, on ne l'est pas. Après, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste le degré d'extrémisme qui caractérise quelqu'un sur l'échec politique. Mais par exemple, je te prends juste un exemple. T'auras Zemmour qui sera beaucoup plus étatiste et beaucoup moins libéral. Encore que, il a justement... C'est ce qu'on pensait. Dans son débat face à Mélenchon, il a eu des techs plutôt libéralo-compatibles. Alors, c'est l'autoritarisme libéral économiquement, quoi. Oui, c'est vrai que, du coup, on pourrait donner sa définition du macronisme. Encore une fois, Zemmour, je le trouve éligible. Voilà, je ne suis pas du tout pour son discours, mais je trouve qu'il porte une voix qui est... Et Zemmour, condamné plusieurs fois pour incitation à la haine, on te demande si ça ne te gêne pas. Super du schmoll sur le chat. Je n'aime pas du tout le... Comment dire ? Cette proclamation à la haine. Pour moi, il n'y a pas de définition claire. C'est quelque chose qui reste floue. Pour moi, c'est handicapant. Je suis... Comment dire ? Nous dit, les médias, ils font monter Zemmour pour faire peur et faire passer Macron. Après, c'est toujours la strat de, oui, moi, je suis le candidat du statu quo. Bon, alors, vous voudriez du changement, mais là, il y a quelqu'un qui fait peur. Donc, vous préférez, on reste comme c'est ou on part vers des horizons un petit peu difficiles à anticiper. Donc, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le statu quo, quoi. Oui, je pense que nous sommes aussi à un temps d'extrême où il y a beaucoup d'extrême droite, d'extrême gauche et d'extrême centre. C'est qui l'extrême centre à l'heure actuelle ? Et merci pour le sub, Alain Sural. Je pense qu'aujourd'hui, l'extrême centre, ça représente Macron. Voilà, qui essaie de rassembler... Pour la plupart des gens, Macron, c'est devenu une droite plutôt autoritaire, en fait. Oui, mais il essaie de rassembler tout ce qui est gauche. Il n'essaie plus la gauche. En vrai, ils n'essaient même plus la gauche. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'où la remarque de Darmanin à Marine Le Pen. C'est que maintenant, l'électorat sur lequel on va chasser, c'est celui de droite. On n'essaie plus du tout. C'est quand la dernière fois qu'ils ont dragué la gauche et les REM ? Non, mais la gauche, elle est morte. Enfin, ma gauche, c'est ce que je ressens tel que je suis, elle est morte. La gauche, il y avait un E. On jouait sur les luttes de classe et foutu. Parce qu'on joue... Des fois, on ne le nomme pas forcément de lutte des classes parce que, du coup, ça fait un petit peu vieux de le dire comme ça. Mais c'est quand même le propos, en fait. Finalement, quand on parle d'égalité sociale, on te parle un petit peu de... Voilà, on te parle indirectement de lutte des classes, tu vois. Quand on fait... Moi, je vais t'aider là-dessus, mais il n'y a plus de candidats. Je suis en train de me renseigner sur le grand cas du CPF. Je suis en train de me renseigner. Je ne sais pas ce que j'en pense et je me renseigne là-dessus. Mais pour moi, à part lui, a priori, et je suis en train de me renseigner là-dessus, je ne sais pas ce qu'il y en est, il n'y a plus vraiment de lutte des classes, de personnages qui vont dire à gauche, je souhaite que le patron gagne, par exemple, ne gagne pas plus de 20%, 20 fois plus le salaire minimal de son entreprise, etc. Il n'y a plus ces questions-là. Macron, c'est un gauchiste pour les droiteurs et un droitard pour les gauchistes. Il y a plein de gens comme ça, effectivement, où tu situes plus ton propre positionnement que le sien en le qualifiant. Mais sur le coup, c'est quoi le dernier truc de gauche qu'il a fait, Macron ? Sérieux, je vous pose vraiment la question. En quoi c'est quelqu'un de gauche ? Il n'est peut-être pas assez à droite pour les droiteurs, mais en quoi il est de gauche ? Enfin bref, du coup, je partage un petit peu la résignation du Zul. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais il faut espérer la surprise pour ne pas dire le miracle. Et forcément, c'est un petit peu déprimant. Mais c'est pas mal comme conclusion. Conclusion ! Je n'ai pas mieux.